Salut les élèves, c'est Madame Cassandre. Bienvenue au cours de guitare 6. Donc, dans le cours précédent, on a vu A mineur, A mineur, C. Donc, maintenant, on va aller apprendre un nouvel accord. C'est l'accord de G ou l'accord de G, pour être capable de multiplier les chansons qu'on peut faire. Donc, on va aller apprendre l'accord de G, l'accord de G. En premier lieu, je vais aller placer mon doigt 2 sur la 3e fret, 6e corde. Ensuite, je vais aller placer mon doigt 1 sur la 2e fret, 5e corde. Puis, je vais aller placer mon doigt 3 sur la 3e fret, 2e corde. Et mon doigt 4 sur la 3e fret, 1e corde. Donc, tes doigts vont être un petit peu serrés. Ça va faire ceci. Tu te le montres encore dans l'autre direction, si tu veux bien. Donc, en fait, ta 2e fret, tu vas seulement avoir la 5e corde. Et ta 3e fret, c'est celle-là qui a beaucoup de cordes. T'as la 1e corde, la 2e corde, puis la 6e corde. OK? Fait que 2e fret, 5e corde. 3e fret, 1e, 2e, 6e. Donc, ce que je vais t'encourager à apprendre, ici, c'est une transition qui est beaucoup plus difficile. Parce qu'on avait vu, comme l'accord de Amna, t'as pas besoin de faire beaucoup de mouvements pour les derniers accords que je t'ai montrés. Tandis que l'accord de G, il est vraiment pas pareil. Il est dans une position complètement différente. Donc, ce que tu vas pratiquer, c'est de passer de l'accord de G à l'accord de C. OK? Fait qu'on pratique. On fait G. Ensuite, on fait C. G. C. G. C. Et pas évident. Mais tu vas pratiquer jusqu'à ce que t'es capable de le faire de façon confortable, sans avoir besoin de regarder tes mains, puis que tes doigts connaissent bien la position. La raison pour laquelle je te fais travailler G et C, c'est parce qu'ils sont souvent ensemble dans les pièces. Par exemple... C'est des accords qui sont mis ensemble, parce que G, c'est la dominante de C. Et puis, ça te prépare pour la prochaine vidéo, parce qu'une fois qu'on aura appris l'accord de D, on pourra faire ceci. On pourra faire ceci. Puis, après ça, quand on aura appris notre autre accord de E mineur, tu as déjà une aperçue, tu pourras faire une suite d'accords populaires comme ceci. G. D. L. Euh, non. C. E. Ou dans d'autres directions, comme G. D. E. C. Ouais. G. D. E. Mineur. C. Mais là, je suis habituée de passer de G à C et vice-versa. Ça va être pratique, parce que la plupart des pièces qui ont un G ont aussi un C. Ça va vous aider déjà à faire la transition entre les accords. Donc, je te rappelle, ce que tu as pratiqué, c'est de faire l'accord de G, ensuite de faire l'accord de C. Fait que bonne chance avec ça. C'est pas une transition qui est facile, mais vous allez l'utiliser dans un grand nombre de pièces, donc c'est super utile. Merci m'avoir écouté. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada